Vous savez, ce n'est pas parce qu'à un moment donné de notre vie, on a donné quelque chose pour cette équipe nationale, que ce qui va sortir de ma bouche est forcément la vérité. J'ai un avis. Mon avis, il sera toujours constructif. Et il sera toujours dans le sens de faire avancer notre équipe nationale. Maintenant, c'est vrai que la situation n'est pas très bonne, avec notre actuel sélectionneur, mais elle n'était pas très bonne non plus avant qu'il soit sélectionneur aussi. Donc moi, le bilan, il dépasse les fonctions du sélectionneur aujourd'hui, de ce sélectionneur en question, qui est M. Rabah Majer. Et on peut aujourd'hui critiquer les résultats d'un sélectionneur. Moi, j'ai du respect pour l'homme parce que c'est un père de famille aussi. Et je dis qu'il faut analyser plus profondément le mal que le lié à une personne. Ça, c'est mon analyse personnelle. Je veux dire, je vais vous demander, quand on dit que le mari est un père, il faut dire que le mari est un père de famille, il faut dire que le mari est un père. Si tous les mots se résument à une personne et que la solution c'est une personne, je pense que tout le monde aura une solution miracle. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, le mal ne se résume pas à un sélectionneur. Même aujourd'hui, chacun doit prendre ses responsabilités. C'est comme ça dans le football, que ce soit à l'échelle d'un club ou à l'échelle d'une fédération, et analyser les choses. Et ce que vous faites aujourd'hui, même en tant que journaliste et en tant que passionné, parce que toutes les personnes qui sont dans cette Assemblée aujourd'hui, journalistes ou pas, on est tous des amoureux de l'équipe nationale. Et quand il s'agit de l'équipe nationale, on réagit avec émotion et avec passion. Ce que je dis, c'est qu'il faut à un moment donné essayer d'avoir un peu de détachement et se dire, d'analyser plus profondément qu'est-ce qu'on fait maintenant pour être compétitif sur les 3-4 années. C'est ça la vraie question. C'est pas juste, ok, changer d'entraîneur et faire 3-4 résultats. On est aujourd'hui, il ne faut pas se cacher, on est une nation, une grande nation de football africaine. Et il faut qu'on soit présent à toutes les compétitions internationales. Donc le projet, ça doit être, qu'est-ce qu'on fait pour être présent, peu importe le sélectionneur, dans les 4-5 prochaines années. Moi c'est ça ma réflexion.